Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des mangas les plus vendus. Let's go ! Faisant de plus en plus d'adeptes, les bandes dessinées japonaises renouent aujourd'hui avec le succès sur le marché français, alors qu'elles avaient connu une longue période de recul. Dans la liste des meilleures ventes de mangas de l'année, nous retrouvons toujours quelques séries cultes, mais aussi des nouvelles qui ont su capter l'attention du public de l'Hexagone. Numéro 1, One Piece. Trois fois nominé par les fans au prix culturel Osamu Tezuka, One Piece est une série de mangas créée par l'artiste japonais Eiichiro Oda. Elle est publiée en volume reliée pour la première fois par les éditions Shueisha vers la fin de l'année 1997. Publiée par Glenna depuis l'année 2000, la version française du manga compte aujourd'hui 79 volumes, alors que la version originelle en comptabilise 82 en date du juillet 2016. L'année dernière, la série s'est vendue à plus de 1,35 millions d'exemplaires en France. Le succès qu'elle a rencontré au tout début a favorisé son adaptation à la télévision en 1998. Elle occupe depuis quelques années la première place des ventes de mangas dans le monde entier devant Dragon Ball. One Piece, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui veut devenir le roi des pirates, Monkeyji Luffy, dans un monde fictif où les océans dominent largement la Terre. Pour y parvenir, il doit trouver le trésor de Goldie Roger, exécuté 22 ans avant le début de ses aventures. Numéro 2, Fairy Tail. Avec plus de 930 000 exemplaires vendus l'année dernière sur le territoire français, la bande dessinée Fairy Tail occupe logiquement la deuxième place des mangas à succès. La série raconte les aventures de l'équipe Fairy Tail. Il s'agit d'une guilde, un groupe d'individus maîtrisant la magie, composé de Lucy Artfilia, du chasseur de dragons de feu Natsu Dragnir, d'un chat bleu nommé Happy, ainsi que trois autres personnages qui viendront renforcer l'équipe au fil de l'histoire. Et bien d'autres personnages. Mêlant action, aventure, fantasy et humour, l'oeuvre de Hiro Hashima fait partie des classiques au Japon où le manga a atteint la barre des 14 millions d'exempleurs vendus en 28 volumes. Depuis 2009, la série a été adaptée en animé qui sera diffusée par TV Tokyo à partir du 12 octobre de la même année. Sa diffusion sur nos petits écrans est assurée par les chaînes Game One depuis 2011 et par D17 l'année suivante. Numéro 3, Naruto. Prépublié dans les magazines hebdomadaires Weekly Shonen Jump de 1999 à 2004, Naruto fait lui aussi partie des mangas les plus populaires de ces dix dernières années. Dessiné par Masashi Kishimoto, le shonen manga, manga destiné aux jeunes garçons, connaît rapidement un succès et a été adapté en animé diffusé depuis le 3 octobre 2002. Composé de 72 volumes, la série est publiée par l'édition Kana depuis cette même année dans sa version française. Le manga retrace la vie de Naruto Uzumaki, un orphelin qui aspire à devenir le plus grand chef Okage du village fictif de Konoha. Craint par son entourage du fait qu'il porte en lui l'un des plus terrifiants démons à queue du monde des ninjas, il se fera petit à petit des amis, même parmi ses anciens ennemis, et perfectionnera sa maîtrise des techniques shinobi dans le but de rétablir la paix dans le monde fictif des ninjas. Le manga se compose de deux séries. La première, intitulée Naruto, retraçant les débuts du héros en tant que jeune ninja, et la seconde, Naruto Shippuden, dans laquelle il devra, avec l'aide de ses compagnons, faire face à de nombreuses menaces qui risquent d'anéantir le monde auquel il s'attache tant. Cette année, la maison d'édition Kana a comptabilisé 650 000 exemplaires vendus de cette bande dessinée, lui attribuant de ce fait la troisième place de ce classement. Numéro 4, l'attaque des titans. Il s'agit du plus récent manga de ce top 5 puisqu'il n'était disponible dans les rayons que depuis septembre 2009. Jusqu'en avril 2016, la série comptait 19 tomes et est diffusée dans sa version animée depuis avril 2013 sur la chaîne nippone MBS. Avec plus de 50 millions d'exemplaires écoulés dans le monde en l'espace de seulement 6 ans, l'oeuvre de Hajime Isayama est un succès commercial planétaire qui sera récompensé de nombreux prestigieux prix. Au Japon, elle arrive même à dépasser en 2014 les ventes de One Piece, qui a longtemps été considérée comme la série indétrônable sur le marché. Le manga connaît également le même succès aux Etats-Unis. L'attaque des titans nous plonge dans une époque médiévale où l'humanité est menacée par des titans qui se nourrissent d'humains ou bien les tuent par instinct. Pour se protéger, les hommes se sont retranchés dans un système composé de trois murs. C'est le vent à plus de 50 mètres de hauteur. Les trois héros de la série, Eren Jagger, Mikasa Ackerman et Armin Arlet tenteront le tout pour le tout pour éradiquer cette menace de ce monde. En 2015, plus de 400 000 exemplaires du manga ont été vendus en France. Numéro 5, Bleach. L'histoire de Bleach commence en 2001 dans une ville fictive du Japon nommée Karakura. C'est là que vit un jeune lycéen de 15 ans, Ishigo Kurosaki, ayant le don particulier de pouvoir entendre, voir et toucher les âmes des morts. Un soir, il fera la rencontre de Rukia Kuchiki, un Shinigami dieu de la mort venu protéger les âmes de sa famille contre le monstre qu'on appelle Olo. Il blessa accidentellement la Shinigami et pour préserver le sien de cette menace, il deviendra lui-même un dieu de la mort. En mai 2016, la série compte 72 tomes, 366 épisodes pour la version d'adaptation pour la télévision ainsi que 4 longs métrages. Publié par l'édition Glena, le manga connaît lui aussi un grand succès chez les adeptes du genre en France. Mais également aux Etats-Unis où il figure parmi les meilleures ventes depuis plusieurs années. L'auréat du prix Shogaku Kan en 2005 dans la catégorie des Shonen, le manga créé par Tite Kubo s'est vendu à plus de 230 000 exemplaires durant l'année 2015 en France. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Sur ce, à la prochaine.